Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec vous Éric Revelle. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors nous venons sur le volet économique de l'interview d'Emmanuel Macron hier soir. 35 minutes à peu près. Le chef de l'État a largement abordé la question du pouvoir d'achat, notamment sur le prix des carburants. Et il a enterré la vente à perte et annoncé deux mesures. Oui, alors c'est pas sa meilleure interview au président de la République que j'ai trouvée. On sentait que les chaînes étaient pressées, qu'il y avait des matchs de rugby et des programmes à diffuser derrière. Bon, mais oui, il a enterré la fameuse idée d'Elisabeth Borne, qui a dû avoir les oreilles qui sifflaient d'ailleurs. Son idée saugrenue de vente à perte des carburants. Donc sans tambour ni trompette, Emmanuel Macron est passé à autre chose. Il nous a lancé l'idée du prix de l'essence à prix coûtant. Donc de quoi évidemment contenter les grandes enseignes, Leclerc, Carrefour, Intermarché. Mais pas de quoi contenter les fameux petits pompistes indépendants. Emmanuel Macron a annoncé, vous l'avez presque dit Patrick, aussi 100 euros pour les travailleurs les plus fragiles. Une sorte de nouveau petit bouclier tarifaire quand même. L'air de rien alors qu'on avait expliqué aux Français qu'il n'y en aurait plus. Ça va quand même coûter, dit Bercy, d'hier soir, entre 400 et 500 millions d'euros, alors que les caisses sont vides et que le budget est présenté dans deux jours. Bon, en revanche, pas de réduction de taxes sur l'essence pour assurer le financement en partie de la transition écologique que le président a rebaptisé une écologie de progrès. Oui, c'est ça. Alors la vente au prix coûtant, ça peut étrangler les près de 3000 petits pompistes indépendants ? Ah ben oui, ces milliers de petits pompistes indépendants qui assurent d'ailleurs un maillage territorial en région qui est vital quand même en ce moment, c'est de ce malaise-là, de ce détricotage-là du maillage territorial qui était parti le mouvement des Gilets jaunes, ces milliers de petits pompistes indépendants vont subir, de la part des grandes enseignes, une concurrence déloyale qui sera intenable pour eux. Voilà pourquoi, dès hier soir, le syndicat Mobiliens, vous savez, qui regroupe les professions de l'automobile, dont les petits pompistes indépendants, a maintenu, dès hier soir, j'ai parlé avec eux, leur demande d'un fonds dédié pour compenser les pertes de ces pompistes, montant quand même du fonds dédié, je le rappelle, autour de 80 millions d'euros, 100 millions d'euros. Si je les rajoute aux 500 millions, que va coûter l'affaire des 100 euros pour les ménages les plus fragiles, vous voyez, l'addition est quand même assez salée. Puis à noter aussi cette prise de position forte du chef de l'État. Il dit que les marges de raffinage de pétrole sont trop importantes. Il a raison, mais comment le chef de l'État va-t-il faire pression sur les pétroliers ? Comment ? Qui ? Combien ? Ça, c'est mystère et boule de gomme. C'est un président qui demande et les pétroliers qui disposent. Et puis, dernière réflexion autour de l'économie, Emmanuel Macron qui refuse toute l'indexation des salaires sur les prix, en arguant que les salaires avaient suivi l'inflation. Est-ce qu'il a raison ? Vous allez voir la subtilité. Si on prend le taux officiel des 5% d'inflation officielle de l'INSEE, qui calcule d'ailleurs la hausse des prix dans notre pays, en y incluant des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité. On ne mange pas à son petit déjeuner tous les jours des ordinateurs, si vous voulez. Emmanuel Macron a raison, oui, la hausse des salaires atteint 4-5%. Ok, mais le chef de l'État ne peut ignorer que les prix des produits alimentaires ont bondi, on ne cesse de le dire, de plus de 20% en deux ans. Les hausses de salaire sont donc très loin d'avoir compensé l'envolée des prix des œufs, de la viande, du sucre ou de la farine, même avec un SMIC en hausse de 11%. Bon, vous allez peut-être me trouver un peu dur, mais au total, hier soir, le président n'a pas fait preuve. Allez, je vais faire dans l'euphémisme d'une exactitude rigoureuse. Sauf peut-être, sauf peut-être sur le prix du baril qui va continuer à augmenter, dit le chef de l'État. C'est bien le plus inquiétant pour notre facture d'essence à venir et donc pour notre pouvoir d'achat, rien n'est résolu. Merci Eric Revelle, vous reviendrez tout à l'heure à 8h20 dans Dites-le Franchement.